Wesh wesh les amis, dans cette vidéo on va reparler sondage et on va voir qu'après avoir montré clairement que c'était pas une mesure objective et neutre de l'opinion publique, on va essayer de regarder pourquoi il y en a autant. Parce que les principaux utilisateurs et commanditaires de sondage, à savoir les médias et les politiques, ils utilisent des sondages pour une raison. Ils ont des stratégies, ils ont des bonnes raisons de le faire. Et on va essayer d'explorer ces raisons. Et en explorant ces raisons, on va regarder que les effets que les sondages produisent dans l'opinion, ça peut être néfaste pour notre débat public et notre vie démocratique. Bon bah qui dit sondage impose de commencer par le journalisme, parce que quand même les médias c'est ceux qui nous abreuvent, qui reprennent le sondage, qui nous font la petite musique avec les pourcentages, les français tout ça tout ça. Et donc les raisons pour lesquelles ils les utilisent, en gros pour vous les résumer d'abord, c'est pour meubler, pour produire de l'information qui leur coûte pas beaucoup de temps de production. Et donc c'est très pratique d'avoir les sondages sur internet faciles à reprendre. C'est aussi pour amener un expert qui a une belle cravate, qui a un petit tampon de Sciences Po et qui a l'air un peu stylé quand il reprend des trucs sur l'opinion des français. Et enfin, pour faire du buzz, parce que finalement avec un sondage, on peut choisir plus ou moins ce qu'on dit en orientant la question. Et après on dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les français. Et donc du coup, ça fait un buzz repris. Donc voilà les trois principales raisons pour lesquelles les médias reprennent des sondages. Et on va commencer à les détailler. Alors d'abord, il faut commencer par le point solidarité avec les collègues journalistes. Parce que maintenant, le champ journalistique, c'est plus du tout ce que vous pouvez imaginer. Genre plein de mecs qui font des enquêtes à la Jack London, qui ont plein de temps, plein d'argent pour vraiment aller au cœur d'un sujet. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est l'info qui s'accélère. Maintenant, c'est l'info en continu. C'est France Info, ITV, BFM. Tous les quotidiens ont leur site internet. Qu'est-ce que c'est un site internet ? C'est des pauvres stagiaires ou des gens sous-payés qui sont derrière un ordi, qui ont là l'AFP, qui leur donne les dépêches. Ici, un flux RSS ou Google News qui les informe avec ce qu'ont fait leurs confrères ou ce qui sort dans les sondages et qui sont réduits à faire des copiés-collés comme des robots. Je crois même qu'ils ont inventé un robot journaliste maintenant, pour vous dire. Et donc, ces pauvres gens, solidarité avec eux, mais ils sont obligés de reprendre. Des fois, de temps en temps, quand tout le monde a pris la même dépêche AFP, ils prennent le nouveau sondage Ipsos, le nouveau sondage Sofres. Alors souvent, il est commandité par un collègue, mais ils prennent ce truc, ils regardent qu'est-ce qu'il y a d'un peu sucré, ils font un petit titre putaclic parce que leur boss, ils leur demandent de faire ça, et hop, copié-collé, ils reprennent. Donc du coup, si on a autant de musique, c'est parce que le journalisme, c'est de la merde. Et c'est pas de la merde à cause des petites mains, c'est de la merde parce qu'il n'y a plus de sous. Et il n'y a plus de sous et on leur fait une pression accélérée où il faut chercher l'attention et où ça va vers le médiocre et des titres très racoleurs, comme nous, là. Pourquoi les Arabes sont des voleurs ? Ça, c'est du putaclic. Et imaginez que les journalistes, ils font la même chose, mais ils sont obligés de refaire des copiés-collés. Et c'est pour ça qu'on a autant de sondages et c'est pour ça que des trucs très malveillants peuvent prendre une assez grande place dans nos débats parce que tout le monde s'entre-site et se reprend parce qu'il n'y a plus de moyens. Donc solidarité avec les collègues et, s'il vous plaît, si c'est possible, arrêtez avec les sondages. Donc, ça, passons, ça, c'est pour meubler. L'autre truc plus grave, c'est que, bah, pour meubler, il y a d'autres infos pas chères, faciles à produire pour les journalistes. Il y a un vieux truc, c'est vieux comme le monde, c'est le micro-trottoir. On va interroger la bouchière du coin, la nana qui va à son boulot, le collégien qui sort fumer sa clope, machin, machin. Et on les interroge et on a une opinion. Mais ça, ça fait cheap et le sondage, il permet un truc beaucoup mieux. C'est la même chose, c'est l'opinion des Français, c'est du blabla qui a pas de sens, mais c'est dit par un expert en cravate. Le mec, il arrive, il vient de Sciences Po, il y a écrit en bas un petit bandeau universitaire, prof à Sciences Po, machin. Et il t'explique que l'opinion des Français, c'est que les jeunes ne sont pas prêts à voter socialiste ou que je sais pas quoi, enfin n'importe quoi, le temps de travail, il a besoin d'être augmenté parce que sinon on sera en retard par rapport au modèle allemand ou je sais pas quelle connerie. Et ces gens-là, ces experts merdiques que vous voyez partout, on va vous les nommer parce que c'est quand même bien de voir leurs photos pour que vous les croyez plus. En gros, les plus connus, c'est Pierre Giacometti, Pascal Perrineau, Brice Tinturier, Roland Kérol, Olivier Duhamel, tous ces cyborgs qui sont là depuis des dizaines d'années et qui se passent la main, que vous voyez toujours chasser dans l'air, c'est des gens qui peuvent légitimer, donner un petit cachet scientifique, un petit cachet universitaire à finalement l'opinion du coin. Mais au lieu d'être l'opinion du coin, c'est l'opinion d'un sondage commandité par un média ou par un politique ou par un institut. Et donc du coup, les sondages sont utilisés par les médias parce que ça leur permet de mettre de la légitimité sous couvert de neutralité et d'université à des propos qui ne coûtent rien à produire. Donc ça, c'est le deuxième effet, c'est la deuxième manière dont ils utilisent les sondages. Et la troisième, c'est peut-être la plus malveillante, mais celle qui les intéresse le plus, qui les appâte le plus, les médias, c'est qu'un sondage, ça permet de faire du buzz et même de faire de la pub pour extrêmement peu cher. Il vous suffit de commander un sondage, vous orientez un peu les questions pour que ça soit buzzable, que ça soit un peu putaclic, machin. Et donc vous commandez ce sondage et après vous pouvez dire, par exemple, ça c'est un sondage Métro News fait par Opinion Way, que 67% des Français pensent que le FN va créer la surprise au municipal. Qu'est-ce que ça veut dire ? 67% des Français pensent que le FN va créer la surprise. On s'en fout de qui créent la surprise. C'est vraiment complètement de la merde. Mais ça permet de faire un titre avec FN en gros et un gros pourcentage et faire peur à tout le monde. Et comme ça, bim, le confrère, le même stagiaire dont on parlait au début, il reprend le sondage. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Opinion Way, mais juste après, il y a Métro News, il y a LCI, ceux qui ont payé le sondage. Et donc ça fait à la fois du buzz et de la pub. Et donc on voit que les médias, pour plein de raisons qui tiennent au champ journalistique, à leurs contraintes économiques, aux incitations que leur donne leur boss, ont intérêt à reprendre des sondages, à les faire gonfler pour orienter l'opinion et mettre du drama. Et on sait aussi, et c'est important de le noter, que tout ça tient au fait que ça apparaît comme neutre objectif universitaire scientifique. Et donc, pitié, là, à la fin de ce topo et en voyant la première vidéo, n'y croyez plus, il ne faut plus que ça marche et il faut qu'on désincite les médias à ces utilisations. Après les médias, vous vous en doutez, il y a un autre acteur qui a méga besoin des sondages et qui les utilise tout le temps, c'est nos amis politiciens. Alors eux, ils sont un peu dans la merde, parce que maintenant, notre vie politique, c'est plus du tout, enfin, je ne sais pas si ça l'a déjà été, mais en tout cas, ce n'est pas du tout voter sur un programme ou des projets ou des idées ou quoi que ce soit. Ça devient une espèce de course à l'échalote où tous les électeurs votent stratégiques. Et ça, c'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, parce qu'on a des régimes présidentiels, mais c'est aussi vrai ailleurs. La politique se personnalise et du coup, le comportement de l'électeur, c'est qui va être le mieux placé pour battre un tel ? Et dans cette dynamique stratégique où c'est des personnes qui sont mises en avant, vous vous doutez que le sondage, ça fait la pluie et le beau temps, parce qu'il y a un des effets des sondages qui fait que quand on est un des candidats les plus haut placés dans un sondage, eh bien, on a la dynamique, comme ils disent, où en sociologie, des sondages, ça s'appelle un effet bandwagon, donc on est tiré, on est la locomotive, et cet effet fait que quand on est devant, quand on est en tête, on devient vraiment le mieux placé, puisque admettons que vous soyez sympathisant de gauche, eh bien, si un tel est mieux placé à gauche, eh bien, il a des chances de gagner contre la droite, ou contre l'extrême droite, et s'il a des chances de gagner, autant, même à la primaire, voter pour lui, parce que l'autre, il n'a pas de chances de gagner, ou moins, et donc, si on vote pour quelqu'un qui a moins de chances de gagner, eh bien, on ne gagne pas, et si on ne gagne pas, pourquoi voter ? Et donc, du coup, cette dynamique stratégique de notre vie politique, elle implique de compter à mort, à mort, à mort sur les sondages, et donc, pour les politiciens, ça change énormément leur pratique quotidienne, et ça change, du coup, énormément notre débat public et notre vie démocratique. D'abord, dans les temps faibles, les moments où on est loin des élections, les politiciens, ils sont obligés de s'agiter, ils sont obligés de faire des petites phrases, de sortir des déclarations très clivantes, très tapageuses, pour qu'on parle d'eux, parce que le plus on parle d'eux, le plus on les invite dans les médias, le plus ils sont invités dans les médias, les médias, ils ne sont pas cons, eh bien, comme ils l'invitent, ils vont le tester dans les sondages, comme ça, ils auront encore plus de raisons de l'inviter. Et donc, du coup, plus il est invité, plus il monte dans les sondages, ou en tout cas, au moins, il y apparaît. Et donc, du coup, on voit que le politicien, ne serait-ce que pour y apparaître, mais aussi pour monter, pendant tous les temps faibles de notre vie politique, il est obligé de s'agiter. Et donc, nous, vous allez nous entendre dénoncer des plans de com', des stratégies de plein de politiciens qui tentent des trucs de communication pour les sondages ou pour plaire aux journalistes, mais ça, c'est normal. C'est notre vie politique dictée par des personnes, la personnalisation des comportements stratégiques et plus du tout des idées, des projets qui les obligent à faire ça. Ça, c'est les temps faibles. Et pendant les temps forts, là, maintenant, en pré-présidentiel, là, ça devient des vrais plans de com' sérieux et on en mentionne quelques-uns. Vous nous avez entendu parler de Taubira, vous nous entendrez peut-être encore en reparler, mais il y a aussi, par exemple, Juppé, en face, qui a un plan de com' lycée, mais magnifique. Le mec est vieux, il a 70 piges, tout le monde croit qu'il va claquer et qu'on ne va pas voter pour lui. Mais ce couillon, pour avoir l'air jeune, qu'est-ce qu'il fait ? Il deal une couverture dans Society, un magazine un peu hype, Jones, vachement flashy, avec une police, on dirait un foot-truck. Et vous voyez sa photo déridée avec à côté passion pénis, des petites photos où il a trop la classe, en mode, il est Jones, torse nu, on dirait le Tumblr fuckier Jacques Chirac. Allez le voir, il est drôle. Et donc, du coup, on voit que quand ça devient un peu sérieux, la politique, quand c'est un temps fort, c'est très important pour les politiciens d'apparaître dans des grands plans de com' bien stylés pour pouvoir bénéficier des sondages, pour pouvoir emporter les sondages et créer la fameuse dynamique. Et donc, on voit que les politiques et les politiciens sont obligés de jouer avec les sondages parce que les sondages sont déterminants dans leur carrière et donc sont obligés d'adopter des comportements qui modifient énormément notre débat public et notre vie démocratique. Donc, on voit qu'il y a des politiques qui se galèrent à tout faire, à pédaler dans la semoule pour apparaître dans les sondages. Ça, c'est les bouffons qui ne sont pas au pouvoir, mais il y en a, il y a des politiciens qui ont la position rêvée qui sont les kings. C'est ceux qui sont au pouvoir, qui sont présidents de la République, qui sont au gouvernement. Eux, ils maîtrisent les sondages parce que c'est eux qui donnent le là de la communication. Ils n'ont pas besoin de se démerder, de faire une sortie de bouquin, bien marketé, d'avoir de la chance pour entrer dans le débat public. Il leur suffit de faire une conférence de presse et un projet de loi. Et là, tous les médias doivent suivre, sont obligés de les reprendre. Et donc, eux, la première utilisation qu'ils font des sondages, c'est tout connement du marketing. Dites-vous que c'est exactement comme Nestlé, comme Coca-Cola, qu'ils doivent se demander comment est-ce qu'ils doivent amener leurs produits. Est-ce qu'il faut que la couverture soit verte ou soit bleue ? Le service du gouvernement fait la même chose avec les sondages. Ils se demandent quelle est la réforme la plus importante, comment la marketer, quel mot utiliser. Et ça, c'est tous les effets de cadrage et ça, si vous croyez qu'on est en train de délirer en disant que le gouvernement utilise des sondages au taquet pour savoir quelles mesures prendre, comment la marketer, eh bien, regardez le scandale des sondages de l'Élysée sous Sarkozy. Sarkozy, c'était 9 millions d'euros de sondage sur tout son quinquennat. Hollande, il a promis de ne pas le faire, mais c'est exactement le même rythme qu'il suit. C'est plus d'un million cinq d'euros par an de sondage depuis qu'il est là. Et donc, ils font au taquet au taquet de sondage. Il y a même un service du gouvernement dédié à ça. Ça s'appelle le service d'information du gouvernement. Ça existe depuis longtemps, mais maintenant, son budget explose et c'est presque plus que des enquêtes d'opinion. Et d'ailleurs, comme ça, juste pour vous marrer, allez regarder la liste des directeurs de ce service-là, service d'information du gouvernement. Regardez leur carrière et vous verrez la porosité entre le monde de la com, mais de la com crasseuse, le monde des sondages, le monde du journalisme et la politique au sommet de l'État. Donc, on voit que quand on est au gouvernement, on peut utiliser les sondages pour choisir comment marketer et sur quels mots et comment cadrer sa politique. Mais il y a un autre effet qui est très, très chouette. Et là, ils n'ont rien besoin de faire. Ils peuvent faire ça sans les mains. Regardez le truc se dérouler tout seul. C'est lié à ce qu'on a dit du champ journalistique. C'est qu'une fois qu'ils ont lancé leurs mesures, les sondages peuvent la confirmer. Et ça, dès qu'ils font une conférence de presse, dès qu'ils font un projet de loi, en vertu de tout ce qu'on a dit du champ journalistique, les journalistes vont tester ce projet de loi et la popularité de ce projet de loi dans l'opinion publique. Et donc, ils vont faire au taquet de sondages. Et donc, les sondages vont confirmer la politique du gouvernement. Et quand des sondages ne confirment pas la politique du gouvernement, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il y a un exemple, c'est pas de la parano, c'est pas de la théorie du complot du tout. Il y a un exemple étudié par un sociologue, un universitaire dans une revue académique méga sérieuse. C'est l'article sur les retraites dont on vous a parlé. Le mec analyse la réforme des retraites de 2003, il prend trois mois de sondage, il y en a genre 15 publiés par différents organes de presse et par différents instituts de sondage. Et sur ces 15 sondages, il regarde comment est-ce qu'ils ont changé les questions pour que petit à petit, on voit l'opinion publique à force de la travailler et d'incliner les questions, confirmer que oui, elle était prête à voir sa durée de cotisation s'allonger. Et donc, on voit que l'utilisation des sondages ou pour choisir le marketing de sa politique ou pour voir sa politique confirmée, c'est un truc déterminant de la manière dont le gouvernement joue avec cette arme de communication que sont les sondages. Bon ben là, on a un problème. Et le problème, c'est que même quand on est au courant que les sondages, c'est méthodologiquement absolument pas neutre ni objectif, même quand on est au courant que c'est utilisé stratégiquement par des journalistes pour faire du clic ou stratégiquement par des politiques pour exister ou stratégiquement par le gouvernement pour faire du marketing et jouer avec nos lois pour nous manipuler. Même quand on sait qu'on se fait balader avec les sondages, nous autres citoyens, on les lit quand même. Nous autres citoyens, on se repère avec eux. Quand on voit un sondage qui nous arrange, on le garde en tête, on en parle. Quand on voit un sondage qui ne nous plaît pas, ça nous fait peur. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que nous, citoyens, on continue à se faire balader même quand on est au courant ? Ben c'est simple, c'est parce qu'on est ensemble. La politique, c'est être ensemble en tant que citoyen dans le même monde. Et comme on est dans le même monde, agir ensemble, c'est pas simplement avoir une bonne idée soit tout seul. Moi, je m'en fous de quelle est ma bonne idée. J'ai besoin de savoir ce que pensent les autres gens, où en sont les collègues, où en sont les gens qu'on ne connaît pas. Parce qu'on est jeté dans un espace politique collectif. Et donc, du coup, le sondage, ça nous donne l'illusion d'être une mesure, d'être un point de repère, d'être une boussole pour agir ensemble et savoir où en sont nos collègues. Et en fait, le drame, c'est qu'on a vu que c'était utilisé stratégiquement pour nous balader et que c'était absolument pas ça. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que citoyen pour avoir une meilleure mesure ? Parce qu'on peut faire d'abord, et ça, c'est important, c'est de demander une régulation. Parce que quand même, il y a une commission des sondages, bluff régulatoire, mais c'est absolument de la merde. Si vous allez sur leur site, là, je rigole pas, allez sur le site de la commission des sondages, vous verrez, c'est marketé, enfin, tout est écrit uniquement pour les sondeurs. C'est rassurez-vous, on ne va pas trop vous faire chier, vous pouvez quand même manipuler ce que vous voulez. sanctionne tous les instituts quand ils manipulent, parce qu'il y a des manipulations. On va vous mettre le lien vers une manipulation d'un sondage libé. Et donc, du coup, déjà, faire enfin un encadrement des sondages. D'ailleurs, il y a une loi proposée par le sénateur Sueur, la loi Sueur de régulation des sondages, elle a été enterrée, je crois, en 2011. Et quand François Hollande est arrivé au pouvoir, il l'a vraiment flinguée. Donc, personne ne veut réguler les sondages comme par hasard. Donc, le premier truc, c'est vraiment les réguler, voire les interdire si vraiment on est chaud. Mais enfin, le deuxième truc, c'est qu'il y a des méthodes. Là, les médias et tout ça qui veulent vraiment informer et aller vers la vérité de ce que pensent les Français, il y a des méthodes pour ça et c'est des méthodes que les industriels connaissent très bien. Et l'Élysée aussi connaît ça parce que c'est comme ça qu'ils marketent et qu'ils testent leur politique. Ces méthodes, c'est les panels. C'est vous payer des gens, il faut les payer, un groupe de citoyens bluff représentatif, mais que vous payez pour réfléchir longtemps à des questions. Ils l'ont fait au Mali avec des citoyens comme ça, lambda, ils les ont payés pendant un mois à réfléchir sur les OGM. Pendant un mois, ils ont eu des conférences, ils ont interviewé des gens, des experts, bluff, ils sont documentés, ils ont échangé ensemble et à la fin de ce mois, il y a un avis un peu sérieux sur quel est l'avis des citoyens sur telle ou telle thématique. Et donc, ces panels de citoyens tirés au sort, ça peut être une solution. Donc, si les médias ont un peu envie un jour de faire vraiment leur taf et d'aller au-delà de leurs contraintes d'instantané d'information et de vraiment nous donner ce que pensent les Français ou ce que penseraient des citoyens de telle ou telle question, les méthodes existent et c'est très simple. Et donc, nous, on avait envie de faire cette vidéo sur les sondages parce que c'est un argument central, cardinal de communication politique. C'est un truc qui a beaucoup d'effet sur nous parce qu'on se repère avec eux et c'est normal qu'on se repère avec eux, c'est normal qu'on tienne à l'intérêt général et à la décision collective et à ce que pensent les autres. Mais les sondages, ça nous induit en erreur et c'est utilisé stratégiquement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a vaccinés et que vous ferez tourner le message parce que, comme j'arrêterai pas de le dire, 2017 arrive et ils vont tartiner. À bientôt les amis, ça me fait plaisir. Bah, wesh wesh les amis. Bon, bah d'abord, excellente année puisque là, il y a 2016 qui commence donc on ne vous souhaite que du bon et pour pas mal de gens, l'IFOP, CSA, BVA, 2016, c'est une année qui sent très bon.